Agir contre les inégalités et l'injustice. Préparez-vous à découvrir une figure intrigante qui a suscité beaucoup de controverses. Dans l'ombre de Sylvia Bongo Ondimba, une femme aux multiples facettes, se cache des histoires captivantes et des zones d'ombre intrigantes. Née à Paris en 1963, elle a traversé le continent africain. Depuis sa jeunesse en France et au Cameroun, jusqu'à son rôle de directrice générale adjointe de Gabon Immobilier et la création de sa propre entreprise, puis son statut de première dame du Gabon. Cette vidéo vous plongera dans un récit où la fascination se mêle à la question « Mérite-t-elle l'adoration ou la critique ? » Restez avec nous pour explorer son parcours unique et ses implications et surtout n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Bienvenue sur nos amis, les célébrités. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si tu fais déjà partie de notre communauté, merci de ta fidélité. Sylvia Valentin est née à Paris le 11 mars 1963. Elle a deux mois lorsque ses parents sont transférés à Douala au Cameroun. Elle est la fille d'Edouard Valentin, homme d'affaires français qui dirigeait la Société Gabonaise d'assurance et de réassurance. Il a également été le PDG du groupe d'assurance Omnium Gabonais d'assurance et réassurance vie et est décédée le 28 janvier 2019. La mère de Sylvia, Evelyne Valentin, a occupé le poste de présidente du secrétariat de Bongo Ondimba. Avant que la famille ne déménage en Tunisie, Sylvia et ses frères et soeurs ont passé la grande partie de leur jeunesse au Cameroun. Après avoir passé plusieurs années en Tunisie, Sylvia et ses parents ont choisi de s'installer au Gabon en 1974 où elle a étudié à l'Institut Immaculé Conception de Libreville pour sa formation académique et religieuse. C'est dans cet établissement qu'elle obtient son baccalauréat. Quelques années plus tard, elle décroche un DESS de gestion d'entreprise en France et prend la décision de revenir au Gabon. La plus grande société immobilière du pays, Gabon Immobilier, a embauché et élevé Sylvia Bongo Ondimba au poste de directrice générale advointe où elle s'est vue confier la responsabilité du marketing et de la croissance de l'entreprise. En 1990, alors qu'elle est âgée de 25 ans, elle fonde Alliance SA, sa propre société de gestion d'actifs. Sylvia rencontre Ali Bongo Ondimba pour la première fois en 1988 et il se marie en 1989. Elle se convertit à l'islam et devient Nejma. Le couple adopte trois enfants en 2002, Nuredin, Édouard, Jalind et Bilal. Le premier enfant du président issu d'une relation antérieure serait sa fille Malika. Ali Bongo Ondimba est élue présidente de la République gabonaise en 2009. Le 16 octobre 2009, après la prestation de serment de son mari, elle devient première dame. Pour être juste, en devant tous, je le jure. Sylvia est aujourd'hui la grand-mère de trois petits-enfants, Dja Bongo, Déborah et Élisabeth. La fondation Sylvia Bongo Ondimba a été créée par Sylvia en 2011 pour soutenir les plus défavorisés au Gabon. Elle se concentre sur des domaines essentiels tels que l'action sociale, la santé et l'éducation. La fondation a mené diverses initiatives, dont une caravane pour recueillir les doléances des citoyens des régions réculées du pays. De plus, elle a instauré la Journée internationale des veuves le 23 juin. En matière de bien-être, la fondation a distribué 18 000 moustiquaires et fournit des équipements aux personnes handicapées en plus de financer le projet de microfinance à Kassi pour soutenir les entreprises gabonaises. L'épouse du président gabonais, Sylvia Bongo Ondimba, aurait une fortune estimée à 5 millions de dollars. La première dame et son mari menaient une vie opulente, digne de leur position exaltée, avec un style de vie luxueux et extravagant qui reflétait leur statut social important. Dans un contexte d'économie en déclin, d'augmentation du coût de la vie et d'inégalités croissantes, une petite élite liée à la famille Bongo et à son entourage a prospéré alors que l'écart de richesse croissant alimentait le ressentiment populaire. Les Bongo ont affiché leur statut d'une des premières familles les plus riches d'Afrique, entretenant des flottes de voitures de luxe dans un pays avec moins de kilomètres de route pavée que d'oléoduc et achetant des demeures aux États-Unis et en France, à tel point que le terme populaire « système Bongo » est venu décrire cette accumulation effrénée de richesses. La famille a également canalisé des richesses substantielles vers des paradis fiscaux offshore. L'enquête Pandora Papers de 2021 a donné un aperçu des intérêts d'offshore d'Ali Bongo, revelant qu'il était directeur d'une société écran dans les Îles-Vierges britanniques et qu'il détenait une participation dans une autre société des Îles-Vierges britanniques aux côtés de deux associés politiques. Une grande partie de la richesse des Bongo était canalisée vers des propriétés étrangères. Dans un rapport de novembre 2020, l'Organized Crime and Corruption Reporting Project a revelé qu'au cours des deux décennies précédentes, les Bongo et leur entourage ont acheté au moins sept propriétés d'une valeur de plus de 4,2 millions de dollars américains dans et à proximité de la capitale américaine. Parmi les personnes impliquées se trouvait la présidente de longue date de la Cour constitutionnelle qui a contribué à aider la famille à conserver leur pouvoir et qui est actuellement détenue à la suite du coup d'État. Le rapport indiquait que les maisons des Bongo dans la région de Washington, D.C. avaient toutes été achetées en espèces. Dans les années 90, des enquêteurs américains ont découvert que plus de 100 millions de dollars avaient été transférés via des comptes bancaires américains liés à Bongo Senior. La richesse de la famille Bongo n'a pas échappé à l'examen minutieux en France où les enquêtes ouvertes sous la présidence d'Omar Bongo ont entendu les relations entre l'ancienne puissance coloniale et la famille qu'elle considérait historiquement comme un allié fiable en Afrique. Une enquête de la police française de 2007 a revelé que la famille possédait 39 propriétés et 70 comptes bancaires. Face à la réticence des autorités à poursuivre l'affaire, les organisations de la société civile dont Transparency International ont saisi les tribunaux pour forcer la mort de l'État français remportant un procès qui a fait jurisprudence en 2010 dans lequel la plus haute juridiction française a ouvert la voie à des enquêtes contre les familles dirigeantes du Gabon, de la Guinée équatoriale et de la République du Congo. Sylvia Bongo Onzimba a été arrêtée le jeudi 12 octobre 2023. Elle était assignée à résidence depuis le coup d'État militaire fin août pour avoir prétendument détourné les fonds publics. Interrogée par l'AFP sur la détention de sa cliente, son avocat français, François Ziméré, a condamné un processus arbitraire et illégal. La prison centrale de Libreville aurait émis un mandat de dépôt contre Mme Bongo à la suite d'une longue audition par un juge d'instruction selon des sources médiatiques gabonaises. Le 28 septembre 2023, Sylvia Bongo était déjà accusée de blanchiment d'argent et usage de faux et est restée assignée à résidence à Libreville où elle se trouvait depuis le premier jour après le coup d'État qui a renversé son mari le 30 août dernier. Les militaires qui ont renversé Ali Bongo ont publiquement soupçonné l'ancienne première dame de manipuler son mari qui se remettait d'un grave accident vasculaire cérébral en 2018, d'avoir été depuis lors, avec leur fils Noureddin Bongo Valentin, les leaders de facto du pays et d'avoir détourné massivement des fonds publics après avoir accusé son entourage d'avoir truqué sa réélection. Depuis le premier jour du coup d'État, Noureddin Bongo est détenue pour des accusations liées à la corruption et au détournement de fonds publics. En décembre 2019, Sylvia Bongo a été désignée par l'opposant Jean Ping comme ennemi du Gabon libre. Elle a été présentée comme la véritable régente du Gabon depuis l'AVC d'Ali Bongo en fin 2018. Dans un discours, l'opposant radical Jean Ping a déclaré « La bande à Sylvia qui tire les ficelles et s'oppose résolument à la libération de notre pays qui n'a que trop tardé ». Des accusations dont la présidente de la fondation Sylvia Bongo a voulu se détoiner à travers un post sur Facebook, la montrant aux côtés d'autres femmes, loin des jeux politiques de son époux. Seulement, plutôt que de montrer son engagement pour la cause des femmes, cette photo prise lors d'un séjour dans la région du Moyen-Ogwe est tout sauf philanthropique. Elle a été prise durant la campagne présidentielle d'août 2016, où Sylvia Bongo militait pour son époux afin d'obtenir le soutien des femmes. Cette réponse ne montre donc pas une Sylvia Bongo désintéressée de la vie politique, loin de se préoccuper de l'avenir politique de son mari. C'est la fin de cette vidéo sur Sylvia Bongo-Onzimba. Pensez-vous que sa famille et elle méritent le sort qui leur est actuellement réservé ? Dans quelle mesure pensez-vous que la population gabonaise a réagi à l'ascension de Sylvia Bongo-Onzimba en tant que première dame ? Répondez-nous en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada